Bonjour à toutes et à tous, ici Claude Lemont pour la revue de l'année 2021. On se souviendra qu'il y a plusieurs moments marquants dans cette année pour septembre, toujours dans les élections fédérales. Donc on a suivi deux débats, un du côté de Yamachiche et de l'autre du côté de la région de la Nadière, donc à Saint-Norbert. Bon, très tard dans la nuit du 20 septembre, Yves Perron l'a emporté, donc c'était la nuit du 20-21 septembre, on s'entend, c'était dans les heures du matin. Donc ce fut une lutte très serrée avec Ruth-Hélène Brosseau, évidemment candidate pour le NPD. ... du nouveau local de la Maison des aînés pour parler des conditions de vie des aînés. Moi, ce matin, le principal point, c'est que je veux dénoncer une inéquité flagrante. Les gens qui ont reçu les prestations de la PCU de l'Agence du revenu du Canada sont traités de façon inéquitable par rapport à ceux qui ont reçu la même prestation de la part d'un autre organisme qui s'appelle Service Canada. Voyez la cohérence du gouvernement fédéral. Alors, on calcule. Les gens ont fait des demandes en toute bonne foi. Pensant avoir droit, dans certains cas-là, pensant avoir droit à la PCU et n'y ayant pas droit, non seulement ces gens-là doivent rembourser cette somme, mais en plus, ces gens-là se retrouvent avec une coupure importante du supplément de revenu garanti. Ça n'a pas de fichu bon sens. La PCU a été mise en place pendant la pandémie pour éviter que des personnes se retrouvent avec une perte de revenu, avec une insécurité financière. Et on se retrouve avec cet effet pervers-là. Maintenant, en 2021, des gens sont dans des situations financières plus précaires qu'en 2020. Où est la logique? La logique, elle est dans la mauvaise gestion du gouvernement libéral, la mauvaise prévision, la machine bureaucratique qui est extrêmement lourde, extrêmement complexe. Il faut penser que la plupart des personnes âgées n'ont pas accès à du soutien pour remplir les formulaires font leur gros possible. Il y a beaucoup de personnes qui ont appelé à notre bureau, qui se retrouvent dans des situations épouvantables. Des gens, il y a des gens qui n'avaient pas droit qu'ils l'avaient demandé de bonne foi. Bien, OK, peut-être faut-il qu'ils remboursent, mais soyons intelligents et soyons surtout indulgents. Là, il y a des gens qui se sont fait couper presque la totalité, ou dans certains cas, la totalité de leur chèque de supplément de revenu garanti. Ça les met dans la misère. Ça n'a pas de bon sens. J'ai rencontré d'autres personnes. Un monsieur qui était pompiste. Il est pompiste parce que ses revenus de pension, son supplément de revenu garanti, ce n'est pas suffisant pour avoir une vie décente. Il est pompiste. Il a perdu son emploi dans la COVID. Il a demandé à la PCU. Ça a augmenté son revenu. Cette année, plus de supplément de revenu garanti. Elle est où, la logique? Elle est où, la logique? Il faut venir en aide à ces gens-là. Les gens qui ont reçu la PCU de par Services Canada ont accès à un formulaire dont j'oublie tout le temps le numéro. Je pense que c'est 3041. Ils ont accès à un formulaire qui permet de revoir le calcul, pas nécessairement en se basant sur les revenus de l'année passée, mais de revoir le calcul en faisant une estimation des revenus de cette année. C'est ça qu'il faut faire, mais il faut le faire pour tout le monde. Il faut le faire pour tout le monde. Comment ça se fait que les gens qui ont reçu ça de l'ARC, eux, ils n'ont pas droit? Alors on se fait dire par les fonctionnaires que la bonne petite cage sur le bon petit formulaire n'est pas cochée. Moi, c'est un cri du cœur que je lance ce matin. On est en campagne électorale. Un, on ne devrait pas être en campagne électorale. Je devrais être en train de faire des pressions pour les ministères pour qu'ils se déniaissent et qu'ils changent ça. On est en campagne électorale. Fait que j'utilise la plateforme que j'ai ici pour lancer le message. Ça n'a pas de bon sens. Outre ça, évidemment, vous savez qu'au Bloc, on milite depuis avant la COVID pour une amélioration des pensions de vieillesse. À partir de 65 ans, on demandait un montant très raisonnable de 110 $ par mois. Pour tout le monde, 65 ans et plus. Le gouvernement libéral veut augmenter la pension des gens de 75 ans et plus seulement en 2022, seulement de 10 %. Ce n'est pas suffisant au niveau du montant et ce n'est pas suffisant au niveau de la catégorie de personnes. Pourquoi venir créer deux catégories d'aînés? Depuis quand les aînés, c'est à partir de 75 ans, elles sortent d'où cette nouvelle catégorie-là? Elles sortent du fait qu'on veut gratter des fonds de tiroirs ou bien qu'on veut se formuler des belles promesses électorales pendant la campagne qu'on planifiait pour devenir majoritaire. Il y a des petites nouvelles pour le gouvernement libéral. Je pense que les gens sont en colère et ça, ça ne passera pas. On va envoyer une délégation forte du Bloc à Ottawa pour obtenir gain de cause, pour obtenir une justice et un traitement équitable des gens qui ont fondé la société confortable dans laquelle on vit. J'ai de la misère à ne pas me choquer quand je parle de ça. À chaque fois que je parle de ça, je me choque. Mais je pense que c'est normal et je pense que c'est correct. C'est révoltant. Si vous étiez au Parlement pendant la session parlementaire, entendre des discours creux de politiciens qui peuvent parler pendant dix minutes sans trop dire quelque chose alors qu'on est supposé de parler de la nécessité d'augmenter les revenus de nos personnes âgées parce que l'épicerie monte, parce que les loyers montent, parce que les coûts de transport montent et que leur revenu, eux, est indexé de façon grotesque. J'entends des histoires de 1,75 par mois. Voyons donc. Alors voilà ma petite montée de lait de ce matin pour les conditions de vie des aînés. Faites sûr que le Bloc, on va poursuivre la lutte pour ça. Je suis accompagné. Comment tu résumerais ta campagne? Je suis fière que ce travail accompli. C'est une campagne qui est différente que les autres. Il y a plus de rassemblement, il y a plus de gros party. Bien là! Donc on essaie de faire la politique autrement. Donc on était présents sur les médias sociaux, on a pris beaucoup de publicité, on était présents. Mais c'est différent. C'est sûr, comme vous avez dit, c'était un sprint, donc on était disponibles. On a parlé des enjeux, notre proposition, notre vision. Donc je suis fière du travail accompli. Je pense à la date, je suis la seule candidate d'Hombertien-Masconauger avec un bureau de campagne, avec autant de bénévoles. Nous pourrons télétravail aussi, à partir de chez eux. Donc on s'organise, on a fait du pointage, on est motivé, on sort le vote pour le 20 septembre. Pour le 20 septembre. J'ai entendu, j'ai vu aujourd'hui que c'était dans la région aussi, le comté, où il y a eu de plus de votes par anticipation. Je ne sais pas si tu as vu ça. Il y a eu quand même un gros pourcentage, presque 20 %, je crois. Oui. Est-ce que ça te motive encore plus, as-tu dit? Ou c'est parce que tu penses que les gens avaient peur, justement, le 20, de trop d'attentes, trop de... Mais c'est sûr que la campagne est différente. On est en situation de crise. C'est une pandémie. Moi, j'avais peur que les gens sortent pas voter. Donc c'est rassurant de voir qu'autant de gens sont allés voter pendant la vote par anticipation. Nous, on vise sortir aussi les autres personnes qui n'ont pas voté encore pour le 20 septembre. Et on s'est mobilisés. On fait beaucoup de contacts aux électeurs. On est présents dans les médias sociaux. On a fait des robocalls. On a fait beaucoup de publicité. On fait beaucoup de pointages. Donc oui, on a parti un petit peu plus tard dans la course, mais je suis rassurée de voir la présence et la réaction des gens sur le terrain, mais aussi dans les appels qu'on fait. Là, on est jeudi soir. Tu te restes dans le fond vendredi, samedi, dimanche. C'est quoi ton plan de maître? Tu peux nous dire déjà, tu me parles de robocalls, de tout ça, mais est-ce que tu as des événements encore que tu veux tenir d'ici dimanche? Est-ce que tu as des places que tu veux inviter les gens justement à te rencontrer? Oui, mais je visite les gens. J'ai fait beaucoup de visites d'entreprise. On parle beaucoup de la situation, de la rareté de la main-d'oeuvre. On a visité les gens qui ont du côté à recruter, mais on a aussi visité les entreprises qui étaient créatives pendant la pandémie. Donc, qui étaient capables de garder la main-d'oeuvre avec nos facultés. On fait encore des visites d'entreprise. Il y a plein d'activités. Il y a des marchés publics ce week-end. Saint-Damien aussi. Donc, on est présents sur le terrain. Un peu partout dans le comté de Berthier-Masquinonger, aux quatre coins. Donc, on se promène pas mal. D'accord. Bien, je te remercie beaucoup. Puis, le premier mot que je veux dire, moi, c'est merci aux citoyennes et aux citoyens de Berthier-Masquinonger qui ont décidé sur leur bulletin de vote de cocher Yves Perron, Bloc québécois. Qui ont décidé de faire confiance aux gars qui se défoncent, corps et âme, plusieurs heures par jour. Je n'en mettrai pas trop. Je ne veux pas vous donner trop de détails. Mais, je travaille vraiment fort pour le monde. Et il y a peut-être des gens qui ne l'ont pas encore vu et qui le verront dans les prochains mois. Mais, c'est important de donner un service de qualité aux citoyens. Puis, ceux qui l'ont vu, ceux qui nous ont supportés aujourd'hui, je les remercie vraiment énormément. Bien, ma déception, c'est que le gouvernement libéral n'a pas payé, je pense, assez cher le geste irresponsable qu'ils ont posé de nos sacrées élections pendant une pandémie. Puis ça, je le dis là, mais je l'ai dit toute la campagne, mais je n'ai pas fini de le dire. Puis, moi, je suis le style de député. Quand tu te lèves à la Chambre des communes, je ne m'entendrai pas dire des phrases creuses pour dire que je vais travailler fort pour la classe moyenne. Ça n'existe pas, ça, dans mon livre. Moi, quand je me lève, je parle pour le vrai monde. Puis, quand je me lève après avoir entendu des discours de d'autres députés qui parlent de façon électoraliste pendant la Chambre des communes, alors qu'on n'est pas en élection, je vais continuer de les ramener à l'ordre et de leur dire, «Hey, on parle d'un projet de loi, on peut-tu parler de notre vrai monde? » Et c'est ça que je m'engage encore à faire. Puis, je vous dis que si jamais on gagne ça, c'est une fichue belle victoire. Parce que c'est après un mandat de 20 mois, en pleine COVID, qui nous a empêchés d'être aussi présents qu'on l'aurait voulu, mais qui en même temps, de façon ironique, nous a obligés d'être encore plus présents qu'on l'aurait voulu. Puis, c'est pas directement proportionnel avec le travail qu'on fait, puis le résultat du vote. Surtout quand on a peut-être une couverture médiatique à deux vitesses, sans aucune amertume. Mais n'importe qui de relativement équilibré va regarder la couverture médiatique des dernières semaines, puis il va se rendre compte qu'il y avait un grand déséquilibre. Puis, je n'ai aucune amertume par rapport à ça, je n'ai aucun contrôle par rapport à ça. Mais c'est une belle victoire en maudit si on gagne ça. Encore une fois, une très grande victoire. On a eu une belle soirée, malgré tout, en dents d'ici, je vous dirais, en beaucoup d'émotion. Tantôt, j'ai tenu à saluer les électeurs qui m'avaient fait confiance, mais aussi tous les autres électeurs qui ont exprimé leur volonté démocratique et leur choix. Et j'ai salué aussi mes adversaires, parce que ce sont des adversaires et non pas des élus. Et qu'on a eu une belle campagne constructive. Puis, j'ai salué le courage, entre autres, de Mme Brossoux aussi, de revenir dans une deuxième campagne, dans une troisième. Mais, après une défaite, il y a comme un degré qui est différent. Donc, de revenir en politique après avoir vécu une défaite, ça prend un certain courage. Ça, je le salue. Puis, je salue aussi Laurence et Léo, qui ont été très agréables à côtoyer. Je saluerais bien les autres, mais je n'ai pas eu le plaisir de les rencontrer. Alors, voilà. On s'est installés à la hâte, là, dans les derniers jours, mais on est vraiment contents de l'ouvrir aujourd'hui, notre local, puis de vous inviter à le visiter et à le voir. Donc, comment ça va se passer aujourd'hui? Évidemment, avec la pandémie et la recrudescence de cas, là, dans notre région, on a décidé de garder ça assez simple. On voulait vous recevoir, vous offrir à manger, vous offrir à boire. Mais, votre santé, c'est vraiment notre priorité. Ça fait qu'aujourd'hui, on garde ça simple. L'important, c'est de vous voir, pouvoir vous parler, puis que vous puissiez discuter avec Mme Brosseau, donc, aujourd'hui. Voilà. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à notre candidate favorite extraordinaire, Ruth-Hélène Brosseau! Merci, Charlène. Ça, c'est ton kit de karaoké? Oui! Je chante pas, hein? Si je chante, vos oreilles vont saigner. Merci, merci tout le monde d'être là. Ça me fait vraiment chaud au cœur de vous voir. Pour vrai, il y a des visages que j'ai pas vus en personne, chère et us, depuis deux ans. Ce sont des gens aussi qui étaient là lors des campagnes 2015-2019. Et merci d'être là encore aujourd'hui pour l'élection de la campagne qu'on vit présentement. Il y a beaucoup de trafic, hein? Merci à tout le monde qui a travaillé fort pour monter le bureau de campagne. Vous avez fait ça extrêmement vite. Je veux souligner la présence d'Annie Jelena, du syndicat de l'impôt. Merci tout le monde d'être là aujourd'hui. Donc, ça y est! Ça fait un petit peu plus qu'une semaine que j'ai annoncé que je me suis dénaisée. Est-ce que je suis folle? Je sais pas. Mais j'ai annoncé que j'avais l'intention de me présenter comme candidate du NPD dans Berthier Masculongé. Tout a doublé vraiment rapidement. Il faudrait qu'on signe les papiers, l'acte de candidature. On est arrivés au bureau de campagne avec 200 cuques. Merci à tout le monde qui a contribué parce que, quelques jours plus tard, j'étais hâte de couver pour être candidate lors des élections. Mais pourquoi que je voulais me porter candidate? Pourquoi me lancer dans cette folie qu'il y a la politique fédérale? Je me lance parce que je vous aime. Je vous aime tellement. J'aime les gens. Je me suis ennuyée tellement depuis deux ans. Pendant la pandémie, c'était pas facile. C'était pas évident pour plein de monde. Je voulais me représenter, trouver des solutions, proposer des solutions et avoir l'action pour les gens de chez nous. Je veux aussi souligner qu'aujourd'hui, c'est la fête du travail. Donc, je veux me penser et remercier tous les travailleurs et les travailleuses qui ont travaillé tout au long de la pandémie, des travailleurs extraordinaires, des gens dévoués, des gens déterminés. Ça nous prend un gouvernement qui va vraiment défendre les travailleurs et les travailleuses, que ce soit l'assurance chômage, notre centre fiscal à Shawinigan, conserver ses emplois-là, la bilinguisme. Il y a beaucoup de travail à faire. Puis, tu sais, j'ai le goût de me battre encore pour les gens de Bertie Masculonger. J'ai le goût de faire bouger les choses, de me rapprocher des gens et avancer. Depuis deux ans, j'ai eu la chance de travailler à la ferme. Honnêtement, il n'y a rien que je ne fais plus, que je ne fais pas à la ferme. Tu peux m'en aller à mon chambre, là. Je fais de tout. Puis, avec cette expérience-là, en agriculture, en entrepreneuriat, je pense qu'il va être une voix encore plus forte à la Chambre des communes pour défendre vos intérêts. Surtout, si, avec cette élection, je pense qu'il n'y a personne qui voulait se retrouver en élection. La seule personne, c'est évidemment le premier ministre sortant, je ne vais même pas le dire son long, là. Encore aujourd'hui, il n'est pas capable de nous dire pourquoi on est en élection, sauf pour ses propres intérêts personnels. Il ne voulait plus travailler avec les autres partis politiques, puis c'est clair. Mais c'est le moment où on doit vraiment retrousser nos manches et travailler fort ensemble. Il ne faut pas prendre rien pour acquis. Puis les décisions qu'on prend aujourd'hui, ça affecte les futures générations. Ça affecte nos enfants, nos petits-enfants. Ça peut être pour l'environnement, ça peut être pour l'économie. Mais les décisions sont importantes. Puis j'ai vraiment, vraiment espoir qu'on va faire une bonne campagne. Je sais qu'on va faire une maudite bonne campagne. Mais on va le faire ensemble et on va avoir du plaisir. Mais l'objectif, c'est de s'amuser, être positive, proposer des bonnes solutions. Puis, honnêtement, je veux célébrer avec vous à la fin, le 20 septembre. Peu importe la décision qui est prise par les électeurs et les entreprises. On va avoir du plaisir, on va être fiers, du travail accompli. Mais l'important, c'est de sortir le vote. Sortir le vote. Tu sais, on a la rentrée scolaire. On a plein de défis. Il faut qu'on motive les gens d'aller voter. Donc, je pense ensemble, si on travaille ensemble, si on retrouve sur les ventes qu'on va être capable de faire, qu'est-ce qui est extraordinaire. Donc, merci tout le monde d'être là. On va faire, je pense, des visites. C'est ça, Charlene? Oui. Du bureau de campagne. Donc, il y a du gros travail qui va être fait ici. Mais si je peux compter sur vous aussi, de nous donner un petit coup de main. Si vous avez quelques minutes par semaine, on le prend. Si vous êtes capable de vous déplacer ici, on le prend. Si vous êtes capable de rester chez vous, puis faire des appels. Appelle les gens dans ton rang, dans ton village. Voir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi leur priorité. Leur demander si on peut avoir leur appui. Ça fait toute la différence. Donc, merci tout le monde d'être là. J'ai hâte de vous parler plus, un à un. Mais merci, ça me fait vraiment plaisir. Bon, non. Là, on se tourne. Thank you so much. Donc, on ne va pas s'accepter. Actuellement, avec 390 cas actifs, le virus est bel et bien présent dans la région. Nous recevons en santé publique en moyenne à peu près 46 nouvelles déclarations à chaque jour. Ce sont des gens qui se sont fait tester et qui sont positifs. Donc, ça peut ne pas paraître beaucoup comme 396. 396. Quand ils circulent, mais on sait que c'est quand même toujours une sous-estimation parce qu'il y a des gens qui ne se vont pas dépister et on y reviendra. Alors, la quatrième vague, elle a débuté à la mi-juillet, un peu plus tôt que l'an dernier, où ça avait débuté, où la situation épidémiologique similaire à ce qu'on vit actuellement, c'était plus tôt à la fin du mois de septembre. À la direction de santé publique, la façon dont on travaille actuellement, c'est qu'on essaie de contrôler la transmission. Nos efforts se concentrent à retracer toutes les personnes qui ont été en contact avec des gens qui nous sont déclarés positifs. On s'assure que ces contacts-là puissent se faire dépister. Puis ensuite, on les place en isolant si elles ne sont pas vaccinées. Moi, je demande à la population de collaborer avec nous. C'est un premier message. En fait, de se faire tester si on leur demande, mais aussi, bien évidemment, s'ils ont des nouveaux symptômes qui s'apparentent à la grippe. C'est très important, c'est un message que je veux passer à la population. Dans les mêmes circonstances, l'an dernier, ça veut dire au moment où on avait le même taux d'incidence, comme je vous ai dit, plus au mois de septembre, les personnes allaient un peu plus se faire dépister que cette année. Cette année, avec le même taux d'incidence, si on compare, on a peut-être un taux moyen de 100, de 1 000 d'incidence dans le jour versus 1 400 à la même date. Quelles sont les personnes qui acquièrent la maladie? Actuellement, l'anodière n'est pas différente du reste du Québec. Ce sont en grande majorité des personnes non vaccinées et qui sont entrées en contact avec quelqu'un qui avait le virus parce qu'elles n'ont pas utilisé des moyens pour se protéger, soit la distance physique ou le port du masque. En ce qui concerne l'hospitalisation, actuellement, on est encore sous contrôle. Il y a quand même, hier, en tout cas à 15 heures, j'avais 8 personnes hospitalisées avec quelques-unes aux soins intensifs. Et encore là, on se comporte comme le reste du Québec. On retrouve chez les personnes qui sont hospitalisées des personnes en très grande majorité non vaccinées et celles qui sont vaccinées, c'est des personnes qui sont immunosupprimées ou avec un état de santé plus précaire. J'aimerais apporter une clarification à propos de beaucoup... J'entends souvent dans les médias qu'il faudrait se faire vacciner pour protéger le réseau de la santé. Puis qu'est-ce qu'on veut dire par là? Puis je trouve que c'est important de vous le rappeler, c'est que quand on parle de protéger le réseau, c'est pas de protéger le travail des professionnels de la santé. Elles en ont beaucoup de travail. Puis si c'est pas des cas de COVID, elles vont avoir du travail quand même. Mais c'est pour permettre à d'autres personnes, par exemple des personnes en attente de chirurgie, les personnes qui nécessitent une hospitalisation pour d'autres choses que la COVID, d'être admis à l'hôpital. C'est de ça qu'on parle quand on parle de protéger le réseau de la santé. OK? Et je pense que c'est très important. Je veux juste vous rappeler que l'ICIS, l'Institut canadien en information de la santé, rapportait dernièrement que c'est 14,9 jours, la durée moyenne d'hospitalisation de quelqu'un qui a... Donc, c'est 15 jours, quelqu'un qui a la COVID. Comprenez 15 jours d'occupation de lits, en moyenne, souvent plus si la personne est au soin intensif et ou même plus si elle est ventilée. Donc, ce sont des lits qui sont occupés par des personnes qui ont la COVID et comme je vous le dis, la plupart du temps, non vaccinés. Bon. Moi, je vous rappelle qu'il y a deux armes pour lutter contre la COVID. La vaccination, les mesures sanitaires. Ce sont ces deux... Sur une base individuelle, c'est ces deux mesures-là ensemble qui amènent la personne à être protégée à près de 100 %. OK? Au niveau des mesures collectives, parce que c'est en fait de la médecine collective, ce qu'on regarde dans les mesures, c'est qu'il y a des directives sanitaires. Vous vous rappelez, il y a le télétravail qui est dans la maison sanitaire. On est allé jusqu'à du confinement. Puis c'est une balance entre les mesures sanitaires puis la couverture, puis la couverture vaccinale. Vous vous rappelez qu'on a débuté la pandémie avec des mesures individuelles et j'en portais le masque. Ensuite, on a mis des mesures sanitaires. On est allé jusqu'à du confinement pour cesser la première vague. Moi, encore là, j'invite la population à poursuivre des bonnes habitudes au niveau individuel lorsqu'ils veulent se protéger. J'ajouterais à ceux qui disent souvent que la santé publique ou le gouvernement changent souvent d'idée depuis le début de la pandémie. Mais sachez qu'à chaque jour, à chaque semaine, les autorités regardent ce qui se passe ici, ailleurs. On regarde les connaissances, l'efficacité vaccinale. On regarde les modalités pour le vaccin. Donc, bonjour à toutes et à tous. C'est Clou et le bon en compagnie de Jebien, V.C. Lécal du Parti Populaire du Canada. Donc, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, vous-même? Oui, merci. Donc, on est ici pour parler des élections pour votre candidature dans la Berthier-Masquinongée, dans la circonscription de Berthier-Masquinongée. Effectivement. Donc, on va poser quelques petites questions pour apprendre à vous connaître. On va débuter par ça. OK. Première question, qui était Geneviève Sénécale enfant? Eh bien, je vous dirais que j'ai une enfant assez studieuse. J'aimais beaucoup la lecture, le théâtre que j'aime encore aujourd'hui. Donc, voilà. Assez sociable aussi. OK. Parfait. Puis, qui est Geneviève Sénécale aujourd'hui? Eh bien, moi, je vis à Berthierville, en fait, depuis 18 ans maintenant. Je suis une citoyenne qui est quand même assez impliquée dans ma communauté. J'ai notamment contribué à l'installation d'un parc de jeux d'eau ici à Berthierville pour les enfants dans le fond, grâce à mon implication dans un comité de citoyens. OK. Parfait. Si le temps et l'argent n'étaient pas un problème, quel loisir ou passe-temps feriez-vous? Eh bien, j'ai un petit côté artiste assez. Donc, oui, c'est sûr que ça serait dans les arts. Rassurément, oui. Parfait. Quelle est la chanson que vous pourriez écouter en repeat tout le temps? Lérita Mitsuko, Marcia Baylar. OK. Parfait. S'il fallait que moi j'ai une seule chose pendant un mois, ça serait quoi? Oh! C'est des framboises, mais c'est pas très nourrissant. C'est ce que je préfère. Bon, parfait. Bien, ça reste un fruit. Oui, effectivement. Un film ou série que vous vous tannez pas d'écouter? Bien, j'écoute pas beaucoup. J'ai pas la télévision. OK. En fait, ça fait que je vais plus lire. Je sais pas. Ça fait super longtemps que j'ai pas écouté de série, en fait. Parfait. Rien qui me vient. On peut changer d'abord un livre que vous pourriez lire encore et encore sans vous tanner? Je lis vraiment de tout. J'ai une grande bibliothèque chez moi. En ce moment, je lis un Stephen King, mais je lis pas que ça. C'est très varié. Vraiment, oui. Parfait. Quel est le premier concert auquel vous avez assisté? J'ai assisté à beaucoup de concerts, en fait, parce que ma mère travaillait dans le milieu de la musique, fait que je la suivais vraiment un peu partout. Pour moi, ça, c'était vraiment génial. Le premier concert... Bien, je vous dirais que quand j'étais jeune, comme plusieurs ados de mon âge, j'aimais beaucoup les bébés. Et ma mère m'a amené voir beaucoup de concerts. Super. Aimez-vous voyager? Bien, je suis plus sédentaire. Pas beaucoup. Parfait. Honnêtement. Parfait. C'est correct. Avez-vous une personne qui vous a inspirée ou qui vous inspire présentement? En ce moment, je me sens vraiment inspirée par les citoyens que je rencontre depuis le début de la campagne. Je trouve que le contact est vraiment le fun. Puis j'adore ça. Parler avec eux, prendre le temps de... Oui, ils m'inspirent beaucoup. Super. Quel événement a changé votre vie pour toujours? La naissance de ma fille, je dirais. Très bonne réponse. Si vous restiez une journée à vivre, que feriez-vous? Mon Dieu, ça, c'est une question... Je passerais du temps avec les gens que j'aime. Je jardinerais. Je mangerais des framboises. Excellent. Profitez des derniers moments. Voilà. Super. Et la question comme bonus, qui est un peu une question qui tue. OK. Si votre livre était... Si votre livre... Si votre vie était un livre ou un scénario de film, quel serait le titre? Mon Dieu! Je pourrais prendre notre titre aussi. C'est dur à dire comme ça. Je suis quelqu'un qui est très tenace dans la vie. Probablement que ça a l'air un lien avec ça. Écoutez, je n'ai rien qui me vient, mais je vais revenir s'il y a quelque chose qui se passe. Sur hier, œuvrant dans le domaine d'immeubles, les hôpitaux, les hôtels, les restaurants, mais aussi fabricant d'articles sportifs, méditatifs, de décorations, tout en voie ou contreplaqué. L'année prochaine, 40 ans qu'on fêtera de savoir-faire. Voici quelques fesses en mani. L'entreprise manufacturière et quelques pistes de solutions proposées et qu'il y a déjà eu un très bon préambule. Actuellement, il y a peu ou pas de candidats postulants pour les postes d'opérateurs de machine. Ça fait qu'on doit augmenter les salaires d'entrée pour en attirer. Et par souci d'équité pour nos employés qui sont là depuis longtemps, qui sont là depuis belle durée, ça nous oblige à augmenter aussi leurs salaires pour garder un accord équitable. Donc là, le coût de production augmente. Qu'est-ce que ça fait? On est obligé de monter nos prix pour les produits et services et ça crée une inflation artificielle. Même chose pour la hausse des salaires minimum. Même si le travailleur a un plus gros salaire, il n'a pas plus le pouvoir d'achat parce qu'il paye son hamburger au McDo ou n'importe où, c'est un set vicieux. La rareté aussi expliquée par Céperon, par la PCRE, incitant les gens à travailler. Ils restent chez eux, ton vieux, dans un temps où est-ce qu'on a besoin de main-d'oeuvre, qu'on est en essor, où il y a des entreprises qui veulent se sortir du temps d'arrêt qu'ils ont eu pendant la pénurie et comme les restaurateurs essaient de s'en sortir. Aussi, les nouveaux employés qu'on embauche finalement demandent beaucoup de formation et de supervision car ils n'ont pas d'expérience et certains, accrochez-vous bien, ne savent tout simplement pas travailler. Une simple tâche de passer le belet ne leur a jamais été apprise. Ça prend alors beaucoup de patience, d'indulgence et de la formation à répéter souvent parce que le personnel ne tient pas la route probablement. Autre chose, en petite entreprise, le propriétaire exerce tous les chapeaux. Le manque de personnel se traduit aussi à travailler sur le plancher, le galon, le crayon des cheveux. Puis oui, ça c'est pour passer le même balai, pour laisser le personnel qualifier se concentrer sur la production. Ça nous accueillonne, après ça, des surcharges de travail, nous autres en tant que propriétaires. c'est la fin de semaine, le soir, deuxième chiffre, troisième chiffre, pour la patrasse administrative, faire les soumissions et tout ça. Les entrepreneurs sont épuisés, stressés, inquiets de la capacité de rencontrer les délais. Les employés qui sont consciencieux qu'on a, les autres aussi sont fatigués parce qu'ils savent qu'il y a du stock qui leur pose dans le derrière et qui avance. « Anecdote, juste pour vous montrer, il y a un matin, ma vie a fait quoi de moi une grand-mère. J'ai eu le privilège de citer à la naissance, mais une fois la petite arrivée, back to work, dans l'après-midi, pour moi, et un de mes employés m'a dit en arrivant, félicitations, mais elle est où la petite? Elle ne vient pas travailler pour nous aider. » C'est sûr qu'il y a du sens où il y a, mais ça le dit, ça transpire, ça. Aussi, nous devons demander à des clients de devancer, d'anticiper leurs commandes pour avoir un plus long laps de temps pour produire des produits quand ils sont complexes pour arriver dans leurs délais finaux. Il arrive aussi qu'on doit aussi refuser des contrats car on ne peut rencontrer les délais avec le personnel qu'on a, simplement. Ce n'est pas le fun, ce n'est pas plaisant du tout quand on souhaite augmenter notre chiffre d'affaires. La main-d'oeuvre migrante, oui, c'est très laborieux pour les entrepreneurs qui sont plongés dans le D2D, dans la cap d'acier, en usine, pour faire rouler la production. Et de plus, c'est une solution à moyen et long terme et ce n'est pas envisageable pour augmenter la semaine prochaine. La production, ce n'est pas une solution à court terme. Il y a l'existence aussi, malheureusement, de jeunes qui sont en pleine santé mais qui sont des travailleurs et qui sont des travailleurs potentiels mais qui sont déjà sur le bien-être social ou toujours collés dans le fond du divan parental. Il faudrait se poser des questions là-dessus. Nos travailleurs, c'est l'argumenté de 30 ans, 40 ans, j'en ai un qui a 40 ans d'ancienneté, j'ai 67 ans. Ils ont l'âge de la pré-retraite ou de la retraite mais ils sont restreints quant aux heures qu'ils peuvent nous laisser ou nous garder parce qu'ils ont des pénalités financières. Alors, plusieurs choix peuvent être envisageables. Misons sur la jeunesse. Oui, la formation académique, le BEP jusqu'au bac pour l'obtention d'emplois gratifiant et motivant. Super. Peut-être qu'alléger le fardeau financier post-études favoriserait un bassin plus élevé d'étudiants. Ces diplômés sont importants, bien sûr, mais il reste du savoir-faire. Je m'explique. Quand est-il du savoir-être et du savoir-vivre? C'est une grosse lacune que j'ai en tant qu'embaucheuse de personnel. L'éducation commence à la maison. Dès le jeune âge et les bonnes valeurs apprises doivent être consolidées à l'école. Le respect, la fiabilité, la communication, la ponctualité, la valeur de l'argent pour les efforts qu'on fait, qu'on fournit, la bonne entente, la fraternité puis le cœur au ventre. Le cœur au ventre. N'oublions pas que ces enfants seront les futurs travailleurs, les futurs parents. Donc, on a amélioré cette tranche de vie pour un meilleur futur pour tous et minimisé le décrochage scolaire et les suicides peut-être, car ils seraient plus outillés, mieux outillés pour ce qu'on vit dans les aléas de la vie, qu'elles sont drôles ou moins drôles. Ils ont aussi sur la main-d'œuvre de l'approche de la retraite et déjà bien-retraités. C'est un personnel très qualifié avec un beau bagage de vie, chevronné et depuis longtemps formé. Il faudrait leur éviter des pénalités dans leur revenu de vieillesse ou autre. S'ils travaillent plus longtemps, ils ont le goût de travailler et pourquoi on les barrait? La réduction à l'abolition de paiement d'impôts après 35 heures, 40 heures, ce serait peut-être un exemple aussi, serait un autre type d'incitatif à les laisser sur le marché du faveur. À les laisser continuer. Pourquoi? Parce que ils sortent de chez eux, c'est des ennuis, ces personnes à cheveux gris, c'est une main-d'œuvre immédiate, disponible et volontaire. Ça les éloignerait de l'ennui et de la maladie en les gardant actifs. Maintenir une vie sociale, c'est bon en titi pour le moral. Un bon moral, être valorisé, ça l'éloigne l'hôpital aussi. Ça coûte moins cher depuis tôt. Ça l'ignore aussi leur revenu peut-être parce que des fois, ça se peut que ça soit un revenu de base pour eux autres. Puis c'est une main-d'œuvre accessible ici et maintenant et très souriante aussi parce qu'on continue, ils sont heureux. En conclusion, n'attendons pas que la pénurie de main-d'œuvre se transfère en pénurie d'emplois parce que les entrepreneurs auront dû fermer leurs portes par manque de personnel. les empêchant d'opérer. Par exemple, juste ici, deux restaurateurs ont fermé cet été. C'est pas le fun. On doit se réveiller et c'est la responsabilité de tous d'y voir. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute attentive. Je suis contente que vous ayez été là puis de voir que j'espère que j'ai apporté un petit peu plus d'exemple sur ce qui était le but aujourd'hui dans la réalité du quotidien de les entreprises manufacturières et autres et de voir aussi l'impact que ça a sur les décideurs sur nos entreprises. Bonjour à toutes et à tous, c'est Claude Lomont en compagnie de Dani Légaré qui représente le candidat du parti Marie-Joanna dans la circonscription de Berthier-Masquinongé qui s'appelle Steven Lamirande. Lamirande, oui, effectivement. Je sais bien prononcer son nom. Donc, première, pour vous, parlez un peu de ce candidat-là dans quelques mots. Oui, M. Lamirande, en fait, c'est un nouveau candidat. Ça fait la première fois qu'il se lance en politique. C'est un homme qui travaille dans l'agriculture depuis quand même plusieurs années. C'est quelqu'un qui les problèmes environnementaux lui touchent à cœur. Donc, il se lance avec le parti Marie-Joanna cette année en politique pour la première fois et puis, il va militer toutes les lignes directrices du parti politique et puis, il souhaite aussi s'impliquer activement dans tous les programmes sociaux qui sont dans Berthier-Masquinongé afin de pouvoir que les gens puissent le connaître un petit peu plus et participer davantage sur le programme du parti politique dans le fond. Donc, c'est ça. Il souhaite faire développer davantage le marché locaux ici dans Berthier-Masquinongé et encouragé par les agriculteurs de la région. Il trouve que c'est une problématique qui persiste depuis déjà plusieurs années et il souhaite faire vraiment développer cette partie-là dans Berthier-Masquinongé. Super. Là, on va passer aux propositions politiques du parti dont vous les connaissez bien. Vous pouvez un peu m'en parler. Oui. En fait, le parti Marijouana, ça fait déjà 21 ans qu'il existe cette année. On a milité pendant de longues années pour la légalisation. Maintenant que la légalisation est arrivée, il reste encore plusieurs problématiques évidentes qui doivent être réglées. Si on parle au niveau fédéral, ici au Canada, le gouvernement libéral, quand il a légalisé, il avait promis de supprimer 500 000 dossiers judiciaires qui étaient reliés à des possessions simples. Il y a seulement 2 % de ce mandat-là qui a été fait depuis. Nous, on demande que la totalité de tous ces casiers judiciaires-là soit complètement supprimée parce que les gens qui possèdent ces casiers judiciaires-là, ça les bloque au niveau de la recherche d'emploi. Souvent, ça les bloque au niveau de la recherche de logement. Ça les bloque aussi souvent qui ne peuvent pas traverser les douanes. Donc, c'est des gens qui veulent participer activement à l'économie puis que c'est le simple fait que leur casier judiciaire lié à une possession simple n'a pas été effacé. Donc, on demande activement à ce que ce mandat-là soit complètement terminé. Il y a aussi le fait que le cannabis médical, le cannabis qui est prescrit par les médecins, présentement, le cannabis, c'est encore le seul médicament au Canada qui est taxé par le gouvernement. C'est quelque chose qui n'est pas normal. On demande à ce que les taxes soient complètement supprimées sur le cannabis médical. On demande aussi, il y a la journée annuelle pour le cannabis, en fait, qui est le 20 avril, qui est faite depuis des dizaines et des dizaines d'années. Les gens, anciennement, se rassemblaient pour militer pour une légalisation. Aujourd'hui, ils se rassemblent pour fêter cette légalisation-là et les militants continuent de se rassembler pour, justement, militer, pour dénoncer les problématiques qui sont existantes, principalement sur le territoire québécois. Si on se penche sur les problématiques du territoire québécois, en 2019, le gouvernement québécois a décidé d'encadrer la loi du cannabis de façon à ce que ça porte judiciarisation pour les citoyens. Ils ont interdit complètement la consommation de cannabis sur les lieux extérieurs. Donc, si vous n'êtes pas propriétaire, que vous êtes locataire, mais que votre propriétaire refuse que vous fumez dans votre appartement, pourtant un produit légalement acheté sur les tablettes, bien, vous pouvez être expulsé de votre appartement. Si vous sortez sur un lieu extérieur puis vous fumez, sur le trottoir ou dans un stationnement puis que c'est considéré comme un lieu public, vous êtes passible de 645 $ d'amende. Donc, on trouve vraiment ça qui n'est pas logique. Chaque municipalité a le pouvoir de déterminer des zones ou des endroits où les gens vont pouvoir consommer un produit qui est légalement vendu ou ce qu'eux ne peuvent pas le consommer, donc, dans leur appartement. Donc, on demande aux municipalités de déterminer ces zones-là. On est prêts, on a des plans, des suggestions qu'on est prêts à apporter aux municipalités. Il reste juste aux municipalités à écouter. Le gouvernement québécois, il a choisi aussi de mettre l'âge de consommation et de possession à 21 ans. Le gouvernement a mis en place la légalisation pour lutter contre le marché noir. Puis, le fait de mettre l'âge à 21 ans, ça va contrairement à l'encontre de ce que le gouvernement libéral voulait souhaiter, soit de combattre le marché noir, parce que tous les jeunes, leur seule solution, c'est de se retourner vers le marché noir. Ils refusent un produit qui a été déclaré essentiel, parce que le gouvernement québécois a déclaré les SQDC comme un commerce essentiel pendant la pandémie. Donc, ces jeunes-là, la seule solution pendant une crise pandémique qu'on a eue où les prescriptions d'antidépresseurs et d'anxiété ont monté en flèche, ces jeunes-là n'ont pas pu avoir accès à un produit dit plus naturel que les produits de pharmaceutique. Mais, par contre, le gouvernement continue à inciter ces jeunes-là à aller voter. Donc, ça va un peu dans l'absurde parce que ces jeunes-là, ces jeunes adultes, excusez, ces jeunes adultes, à partir de 18 ans, ils se font vraiment aller voter, aller voter, aller voter. Donc, si on considère qu'à partir de 18 ans, ils sont capables de voter pour le prochain premier ministre, je crois qu'à partir de 18 ans, ils devraient être assez vieux aussi pour décider s'ils peuvent profiter d'un produit légalement ou... Donc, bonjour à toutes et à tous. Ici, Chloé Lamont en compagnie de Yves Perron qui est député sortant et candidat pour le Bloc québécois. Donc, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Ça va bien? Ça va très bien. Super. Donc, on est ici pour parler du bilan de fin de campagne. Donc, on est à la fin déjà. Pouvez-vous me parler un peu justement de faire le bilan de fin de campagne? Bien, écoutez, on est très satisfaits. C'est une campagne qui a été faite de façon positive, comme d'habitude, comme j'aime les faire. Moi, je fais toujours une campagne de contenu avec des propositions concrètes. Et cette fois-ci, comparativement à mes deux précédentes campagnes, on avait un bilan à présenter. Mes précédentes campagnes, c'était mon discours tourné autour, beaucoup autour du... Vous voyez, depuis que le Bloc n'est plus à Ottawa, qu'est-ce qu'on perd? Et maintenant, je peux dire... Vous voyez, depuis 20 mois, tout ce que le Bloc a pu rétablir et tout ce qu'on a pu réaliser à Ottawa grâce à la présence du Bloc québécois. Fait que la voix des Québécoises et des Québécois est vraiment beaucoup plus forte. On est beaucoup plus respectés. On a parlé de langue, beaucoup. On a parlé de la part du Québec aussi, les transferts. Quand on parle des sommes, on a travaillé beaucoup pour les aînés, entre autres, augmenter les pensions à partir de 65 ans. C'est encore un de nos gros objectifs. Dès le retour à la Chambre, on va recommencer avec ça. Les pensions de vieillesse et les transferts en santé, ça va être des conditions d'appui, carrément. Et il faut que ça bouge. Et on est heureux de... Bon, en tout cas, on ne peut pas rien prendre pour acquis, mais la tendance semble aller vers un gouvernement minoritaire. Fait qu'il faut toujours... Il n'a jamais oublié de garder l'humilité de savoir que c'est dans les mains des électeurs. Mais si jamais c'est un gouvernement minoritaire, ça va nous donner encore plus de pouvoir. Et si jamais on réussit encore ce qu'on avait comme objectif d'être plus que 32, parce que nous, on était 32 députés à la dissolution de la Chambre. Fait que si on est encore plus, admettons que dans nos rêves les plus fous, on a espéré avoir plus de la moitié des députés au Québec. il y en a 78. Fait que si vous faites un calcul rapide, on avait dit qu'on rêvait à 40. Ce n'était pas un objectif formel. Mais déjà, si on est 32 ou plus, ça va être une victoire pour nous, évidemment. Ça va être en fait la démonstration qu'on a fait notre place, on a prouvé notre crédibilité. Si je reviens sur la campagne, j'ai fait le bilet du 20 mois. Vous savez qu'on a travaillé très fort pendant la COVID. On a été ouverts 7 jours sur 7 pour aider les gens. On a fait beaucoup de rapatriement. Et ensuite, on a réussi aussi à travailler de façon constructive, entre autres, pour la subvention salariale. C'est un exemple parmi tant d'autres que je vous donne. C'est suite à une de nos propositions qu'on a mis en place. C'est nous qui avons apporté à l'intention du gouvernement l'importance de garder le lien d'emploi entre le travailleur et l'employeur. D'ailleurs, lien d'emploi travailleur-employeur, l'enjeu numéro 1 de la campagne en 2021. En tout cas, celui dont moi, je me suis fait le plus parler, c'est la pénurie de main-d'oeuvre. Encore cet après-midi, j'étais dans la tournée des entreprises dans le coin de la Valtry. C'est incroyable. Les entrepreneurs travaillent toute la journée comme manœuvre dans l'atelier parce qu'ils n'ont pas d'employés. Et c'est le soir qu'ils font leurs commandes, soumissions, et ainsi de suite, jusqu'à 10, 11 heures. C'est travaillé pas mal, ça. Je pense qu'il est urgent qu'on réagisse avant qu'il soit trop tard pour nos entreprises. Et c'est pour ça qu'on a proposé des solutions concrètes. Entre autres, voir rapidement la PCRE, il faut enlever ça. C'est un frein important à l'emploi. Donner un crédit d'impôt aux gens de plus de 60 ans qui veulent demeurer sur le marché du travail. C'est une force de travail. Ce sont des gens expérimentés, des gens travaillants qui veulent travailler parce qu'ils s'ennuient chez eux, mais c'est pas rentable pour eux de les travailler parce qu'ils leur payent tout en impôt. Ces gens-là ont payé de l'impôt toute leur vie. On pourrait donner une exemption supplémentaire pour leur permettre d'aller donner de l'oxygène à nos entreprises. Il y a d'autres possibilités. Les crédits pour les gens qui s'établissent en région, améliorer le traitement des travailleurs étrangers temporaires. On en a déjà parlé à quelques reprises. Vous savez qu'on a fait beaucoup de propositions dans ce sens-là pour, entre autres, faire des visas de trois ans. Là, je vous donne un scoop aujourd'hui. C'est que la campagne, comme la dernière campagne, sera carboneutre. Qu'est-ce que ça veut dire, carboneutre? Ça veut dire qu'on rachète des crédits pour les kilométrages qu'on a fait. Donc, on s'est associé, encore une fois, avec la bourse scolaire. S-C-O-L apostrophe E-R-E. Parce que moi, je suis un prof dans la vie, avant d'être un député. Et ça, je pense que quand on est prof, on aime ça, on meurt prof, même si on n'enseigne plus. Et la bourse scolaire, je trouve ça fascinant parce qu'ils financent des ateliers dans les écoles primaires. Puis ils incitent les enfants à apporter des changements dans la maison familiale. Donc, en passant par l'éducation, par les jeunes, on forme la future génération à faire plus attention et à peut-être adopter des fois de légers sacrifices. Souvent, c'est même pas des sacrifices, c'est juste des habitudes à changer pour que l'empreinte environnementale soit moindre à la fin de la journée. Ça, ça m'allume beaucoup comme projet. Je trouve ça bien, bien, bien fun. On a encore choisi de collaborer là-dessus cette fois-ci. Ça, c'est bien. Sinon, dans les enjeux qu'on a identifiés, je vous ai parlé du bilan. On a parlé d'Internet, évidemment. Oui, oui. C'est pas fini de régler, ça. Écoutez, je peux vous en parler. J'ai fait une émission de Radio-Canada en distance de chez moi cette semaine. Puis finalement, les techniciens m'ont rappelé deux ou trois fois mon image figeait chez eux. Moi, je pensais que ça fonctionnait comme il faut chez nous. Ça, c'est les joies de ne pas avoir été à l'autre vitesse. Et ironiquement, la fibre a été déroulée dans le rang chez nous la veille. Mais, donc, c'est ça. Ça a quand même été correct. Mais pour vous dire qu'on est très conscients du problème. Et ça, c'est une belle victoire aussi des 20 mois qu'on a réussi à faire transférer les sommes du fédéral vers Québec. Parce que le gouvernement fédéral, qui possède toujours la vérité, vous savez ça, et qui veut toujours imposer sa façon de faire, voulaient avoir un programme de développement, de déploiement de l'Internet avec échéanciers 2026. Nous ne sommes qu'en 2021. Ça serait encore 5 ans. Ça n'a aucun bon sens. Alors, on a réussi, à force de pression, à faire transférer les sommes à Québec. Ça, ça avait été annoncé, l'annonce conjointe, M. Legault, M. Trudeau. Et ça fait qu'au Québec, l'échéanciers, c'est fin 2022 maintenant. Donc, on a quand même gagné un 4 ans là. Ce qui est intéressant, je pense à toutes les autres pauvres provinces qui sont maintenant, je pense qu'ils ont amélioré d'un an. L'échéanciers, c'est 2025. Mais tu sais, l'efficacité, ça peut être ça aussi. Puis la problématique de la Fédération canadienne, j'en parle souvent, c'est que l'argent est à Ottawa, mais les responsabilités sont à Québec. Québec connaît des besoins sur le terrain. Donc, le programme de Québec qui est relié avec l'entreprise privée, qui prévoit des pénalités si ce n'est pas 100 % des secteurs qui sont couverts, puis s'il y a des retards aussi. Ça fait que ça, ça devrait... Bon, s'il y a un an, un an et demi, ça devrait se régler. Il va rester les tours cellulaires. Les tours cellulaires, on a des secteurs, là, j'ai fait un point de presse, vous étiez là d'ailleurs à Saint-Édouard-de-Masquinonger. Oui. Parce que c'est un village qui est touché... C'est l'endroit... Il y a plusieurs endroits dans la circonscription où il y a des problématiques, mais à Saint-Édouard, c'est vraiment l'endroit où c'est le plus criant, parce que c'est un enjeu de sécurité publique. Il y a eu un décès il y a deux ans qu'on présume... On présume qu'il aurait pu être évité, ce décès-là, s'il y avait un réseau cellulaire. Il y a des incendies où les derniers arrivés, c'est des pompiers volontaires parce qu'on n'est pas capables d'y rejoindre. À un moment donné, on est en 2021, ce n'est pas acceptable. Dans les 20 derniers mois, j'ai suivi le dossier de près en souterrain en étant en contact avec des compagnies de télécommunications, avec le maire. Je sais qu'il y a une compagnie qui est prête à construire. D'ailleurs, ils avaient demandé une subvention dans un programme, mais ils n'ont pas été acceptés dans ce programme-là. Là, on a fait pression pour avoir d'autres programmes. Il y a un programme qui a été lancé juste avant l'élection, mais qui était réservé aux communautés autochtones. Ah! C'est correct qu'on branche les communautés autochtones. Je ne suis pas en train de décrier ça, mais il y a d'autres secteurs comme Saint-Édouard qui ont besoin de crier. Là, moi, je vais travailler pour faire pression pour avoir un programme dédié pour combler ce que j'appelle les « trous cellulaires ». Ça, ça va être une belle priorité. Sinon, un autre dossier qu'on a fait ressortir dans la campagne, c'est les Berges, le nom de la voie maritime du Saint-Laurent. On avait fait un point de presse à Saint-Ignace. Vous étiez aussi, d'ailleurs. On est des fidèles. Et c'est ça. Donc, il faut que le fédéral prenne ses responsabilités. C'est depuis 1997 qu'il n'y a aucun soutien de l'État fédéral. Et là, les municipalités, les gens de Saint-Ignace, c'était des routes qui partaient dans l'eau l'année passée. Ils ont dû procéder des travaux d'urgence. Entre autres, on a réussi à adopter la loi sur la relève des entreprises. Et on a traité beaucoup dans l'optique agricole le transfert des fermes familiales. C'était plus payant de vendre ta ferme à un étranger qu'à ton enfant jusqu'au mois de juin. Ça n'a pas de bon sens. Et j'étais tantôt dans une entreprise à Lavaltrie qui célébrait l'ouverture de nouveaux locaux. Et les gens me disaient qu'ils ont fait le transfert avec un fiscaliste. Puis deux ans après, le fisc fédéral revient pour contester la transaction et essayer d'aller chercher encore ce qui correspond au fonds de pension de ces gens-là. Tu sais, moi, je pense que l'État canadien se trompe de cible. Si on veut aller pour l'évasion fiscale, il y a les paradis fiscaux. On sait c'est où, on sait c'est quoi les cibles. Les géants du Web qui ne payent pas leur juste part, on sait c'est où, on sait c'est quoi les cibles. On avait travaillé beaucoup pour faire voter C-10, la loi sur la câble d'autres distributions qui aident, d'ailleurs, ça pourrait nous permettre d'aider des réseaux comme le vôtre en passant. Je ne dis pas ça pour être charmant. On travaille pour ça au quotidien. Et là, les conservateurs l'ont bloqué. On n'a pas eu le temps de le faire voter. On va recommencer. On va recommencer. Si je reviens à l'agriculture, pour la relève des fermes, c'est en vigueur ce projet de loi-là maintenant. Et ça s'applique à toutes les PME du Québec. Je pense qu'il faut qu'on encourage plus nos producteurs et qu'on les soutienne, qu'on arrête de leur mettre des bâtons dans les roues. M. Trudeau, on a décidé autrement de déclencher une élection inutile et irresponsable. Laissez-moi le répéter en fin de campagne. On est encore choqués de ça. Et je vais vous dire, au quotidien, je vais témoigner de ça comme candidat. Ce n'est pas évident de faire une campagne électorale en temps de pandémie en faisant attention. Imaginez-vous le nombre de personnes que j'ai croisées dans les dernières cinq semaines. C'est irresponsable. On n'a pas le choix de faire campagne. On a fait une campagne électorale. C'est un masque, de toujours refuser constamment de serrer la main des gens qui nous approchent. Ce n'est pas le fun. J'aimerais ça ne pas en vivre. Sinon, dans le cadre de mon travail en agriculture, on a fait progresser aussi une loi pour empêcher les intrusions dans les productions animales et les manifestations. Ça non plus, ça n'a pas pu aboutir parce que l'élection a été déclenchée. On recommencera. On a réussi à obtenir des compensations pour les accords commerciaux, pour les productions sous gestion d'offres. Il reste ceux de l'accord avec les États-Unis de Mexique. On va y travailler sans relâche tant qu'on ne les aura pas. Ensuite de ça, écoutez, moi, je présente aussi cette semaine, j'ai tracé les grandes lignes, mais je me suis établi un plan de match advenant le cas où je demeure titulaire du poste de porte-parole en agriculture agroalimentaire et gestion de l'offre, ce qui sera bien sûr la prérogative de mon chef. Je pense que j'y ai donné des bonnes raisons pour qu'il me le donne, mais bon, ça lui appartiendra. Moi, j'ai une vision de l'agriculture de l'avenir aussi et du rôle de l'État. L'État devrait d'abord viser la souveraineté alimentaire. Quand on parle d'autonomie alimentaire, avoir de la main-d'oeuvre, avoir de la relève, protéger la gestion de l'offre, ça en fait toute partie, mais aussi augmenter la transformation dans les régions. C'est complètement ridicule qu'on doit voyager avec du bétail sur des milliers de kilomètres pour les faire abattre puis qu'ils reviennent en quartier conduit dans le sens inverse au même moment où on demande à tout le monde de limiter leur transport puis de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Il y a quelque chose là-dedans qui ne fonctionne pas. Les petits abattoirs régionaux, il y en a eu plusieurs juste dans notre circonscription. J'en connais deux sites qu'on pourrait ouvrir rapidement. Mais ça fait un autre aspect que je veux mettre de l'avant et je ne suis pas le seul à penser ça, c'est que le gouvernement devrait soutenir davantage le rôle de protecteur du territoire que le producteur agricole. Ce sont des gens qui veulent protéger de l'association. Et quand on leur demande d'arrêter de cultiver une banderie vraine, ce n'est pas vrai que cette banderie vraine-là elle valait quelque chose il y avait des récoltes là-dessus, ces gens-là payent des taxes. Donc ça vaut quelque chose. C'est un choix qu'on fait collectivement qu'on devrait, selon moi, assumer collectivement. Donc transférer des femmes dans les producteurs agricoles. Et à chaque fois qu'il y a une pratique innovante qui utilise moins de pesticides, on a vu, pendant l'été, ce n'est pas ça du tout que le gouvernement a vu faire. Santé Canada nous annonçait en pleine vacances la construction qu'on allait augmenter le taux de glyphosate dans les aliments. Si on n'était pas à télé, il y avait un autre mot à fin de la fin. C'est tellement ahurissant. Tout le monde a été surpris par ça. On a réagi fortement, on a réussi à le bloquer, mais il va falloir sauver la suite des choses. Je vais vous dire sur mon film. Le partenariat environnemental. Donc, soutenir les producteurs et leur laisser cet argent-là qui se fasse comme un fonds désert, un peu comme l'agri-investissement. Et ça, ça pourrait leur permettre d'innover davantage. Parce qu'ils en ont décidé. Mais le taux d'endettement est très élevé dans le monde agricole. Et le dernier point, ce sera bien sûr la réciprocité des normes. Donc, on n'a pas laissé rentrer n'importe quoi. On a du poulet américain qui rentre sous forme de boule de réforme. On a un paquet d'affaires qui ne marchent pas. On a des produits. L'intention d'augmenter les traces de pesticides, moi, je pense que c'était pour importer encore plus n'importe quoi. Ça, c'est des enjeux qui sont fondamentaux. Voilà. Ça fait que, je parle longtemps, mais ce que je veux dire en terminant, c'est que je suis très fier du travail qu'on a fait. Mais c'est pour ça que c'était le fun de faire une campagne électorale. Je ne sais pas comment ils font les libéraux ou les conservateurs pour faire des campagnes électorales. La deuxième puis la troisième fois sur les mêmes promesses qu'ils n'ont pas réalisées puis refaire les promesses. Tu prends une grande fréquence, mettons, on va à ça. Oui. Trois élections, la même promesse. La première fois, c'est correct, tu promets. Je ne sais pas comment ils font, mais je ne comprends pas. À un moment donné, il faut que les choses se réalisent, mais il faut que tu portes la parole. Nous, on vous a dit il y a 20 mois, il y a deux ans presque, on va aller porter votre voix, on va vous défendre, on va parler de la laïcité. On l'a fait. On l'a empêché les gens de contester la loi sur la laïcité au Québec. Ensuite, on a mis de l'avant le français. On a réussi à faire voter à la Chambre des communes le fait que le Québec est une société qui a une langue commune le français. On a fait voter ça au Parlement du pays bilingue. C'est quand même quelque chose. Et ça, ça va nous servir de protection quand ils vont essayer de contester nos lois comme un administrateur. On a livré la marchandise. Un bloc fort vous garantit que votre voix vous portez fort. Puis ce qu'on veut, ce qu'on vous demande, c'est de pouvoir poursuivre le travail. Voilà. Alors, je vous souhaite bon vote lundi. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce débat. Je souhaite d'entrée de jeu remercier évidemment à la Chambre des communes pour l'invitation. Très heureux de me trouver dans ce magnifique site qu'est l'espace Jean-Pierre Fernand. Je souhaite aussi à mes collègues qui se retrouvent avec nous. Les quatre collègues en plus, c'est une bonne nouvelle. Alors, bon débat à tous. Écoutez, depuis les 20 derniers mois, je suis en poste à titre de député. On a travaillé vraiment très, très, très fort. On a, pendant la pandémie, vous savez qu'on a été ouvert sept jours sur sept au bureau. On a reçu des gens, on s'est occupé d'où. On a aidé beaucoup de rapatriements et au-delà de ça, on a obtenu des gains. Entre autres, le transfert des sommes pour le déploiement à l'Internet. Bien sûr, la question n'est pas réglée, mais il faut se rappeler que le gouvernement fédéral avait un programme 2026 échéancier. En transférant les sommes à Québec, l'échéancier est maintenant et la fin 2021. Donc ça, c'est un gros gain. D'ici un an, on devrait avoir des grosses transformations à ce niveau-là dans la circonscription. Il y a aussi, évidemment, on a obtenu un engagement formel dans le budget pour les victimes d'apérotifs en plus dans la partie mauricienne. On travaille vraiment fort pour les gens, avec les gens. On est présents. Le Bloc québécois a démontré depuis les 20 derniers mois aussi sa pertinence à la Chambre des communes. Vous avez vu le Québec fièrement représenté, notre langue, notre culture fièrement représentée. En début de mandat, on a réussi à bloquer le financement de la contestation de notre loi sur la laïcité par la commission scolaire English-Montriard. On a réussi aussi dans les négociations internationales de la Céum, donc de l'accord avec les États-Unis et le Mexique, à protéger l'aluminium. Il n'y a personne qui avait vu cette fête. C'est notre équipe de recherche qui a découvert l'affaire. On a fait une proposition d'une minute d'entendre. Ce qu'on a proposé tellement pertinent a même été adopté par Washington. Le travail du Bloc québécois, c'est ça, pour le Québec, toujours et tout le temps. Merci. Bonjour, le monde. C'est Paul Bésic, qui va laisser un commentaire. j'ai moins de plus de les accueils d'accueil d'accueil. Au niveau du Québec, le Bloc québécois, je suis chef de la politique de la Prévaillation. Je suis au Québec, le municipal, à trois termes de Saint-Jean-Pierre de Béthier. Je remercie la chambre de la Bloc québécois pour étudier mon vie ici dans une belle expérience et c'est une belle opportunité de travailler avec tout le monde. Je voudrais aussi remercier tous les partenaires qu'on a ici. Ils ont des intus, ils ont des idades pour avoir du personnel. Ce n'est pas équilent que nous nous ouvrons. Les business avec les membres de la Prévaillation, ce n'est pas tout le temps facile. Moi, je suis sûr que je suis un gars peut-être un peu plus. J'ai tout de temps d'être un gars peut-être à travailler pour les municipalités. J'ai fait beaucoup de belles mois là. c'est sûr que je suis occupé aussi des centres de Montaigne pour être invité dans mon économie. J'espère pour la ministre que la part de lui, surtout quand on est en élection, la plupart des personnes n'ont pas connaissance de l'élection. Je pense que ce n'était pas le moment important de exager les élections. si je trouve un petit peu un manque de respect pour les citoyens pour le moment, d'être en élection représentant. J'espère que la pandémie va pouvoir se régler le plus vite possible et que tout le monde travaille, pas tous les paquets de l'élection, mais travaille ensemble pour trouver des moyens pour être plus efficace pour arriver devant les pays. L'économie, c'est très important d'écouter notre économie. Mais présentement, en vrai, comme on pourrait dire, que ce serait important que tout le monde travaille ensemble pour tous les partis de l'élection. Il faut arrêter à s'utiliser, utiliser les provinces, utiliser les civils. Je veux prendre un moment pour remercier tout le monde, tous les candidats aussi de leur participation. Aujourd'hui, je sais, c'est quelque chose. Il faut avoir le courage de se présenter, de se présenter, de se présenter, de se présenter et de participer au débat. Donc, merci. Moi, je me lance encore en politique parce que j'ai le goût d'être votre voix à la Chambre des communes. J'étais connue pour être un député de terrain, une femme d'action, une femme honnête, authentique, quelqu'un qui travaille avec des gens, peu importe leur couleur politique. Je suis la première personne qui va dire à quelqu'un d'autre, «Mondi, vous avez eu une bonne idée » parce que je veux faire avancer les choses. Moi, je m'engage à travailler avec tout le monde dans la MRC de Masquinonger, dans la MRC de Dautry et les trois municipalités qu'on a dans Matawini parce que le comté de Bercy-Masquinonger est immense. J'ai eu l'expérience en tant que parlementaire. J'ai eu l'honneur de servir les gens pendant huit ans dans la Chambre des communes, agriculture, WIP, leader parlementaire, mais aussi j'ai l'expérience comme femme en agriculture et quelqu'un qui a travaillé dans une petite entreprise. Donc, j'espère que je peux compter sur vous le 20 septembre. Merci beaucoup, Mme Brosseau, maintenant. Mme Rutelaine Brosseau, merci beaucoup. Et c'est à Laurence Requillé, maintenant du Parti vert, d'y aller de son mot de la fin. Bien, je veux dire merci à vous d'être là, aux candidats qui sont à mes côtés. Puis, il y a ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, si j'ai bien compris. Puis, moi, je veux vous dire aussi, bien, allez voter. Parce que ici, ce n'est pas obligatoire en Belgique, ça l'est, mais je trouve que c'est le moment où, justement, on peut faire entendre sa voix. Donc, c'est vraiment important. J'espère vous avoir convaincu, même si le 60, 45 et 90 secondes, c'est vraiment très court pour essayer de synthétiser les idées, alors que parfois, on a beaucoup de choses à dire ou qu'on a des idées, justement, comme Ruth disait, bien, en écoutant ce que les gens ont à nous dire, on peut justement porter les idées. Je n'ai pas, je n'ai jamais été députée, je n'ai pas eu cet honneur-là ni cette chance-là, mais je peux vous dire que je suis quelqu'un qui travaille très fort, qui a beaucoup d'idées, qui, je pense, a les valeurs pas juste environnementales, mais bref. Puis, bien, ça me ferait très plaisir de vous représenter aussi. Donc, bien, merci beaucoup puis bonne soirée. Merci, Mme Reclé. Oui, Mme, M. M. Jans de Bertie-Masquinongé. Tout indique que le prochain gouvernement sera dirigé par le conservateur du Canada. Assurons-nous que notre comté obtienne sa juste d'abord. Il est temps d'agir pour Bertie-Masquinongé. Leudi prochain, va donc Réau-Sulière, le seul candidat qui peut nous assurer d'être attendu au Parlement. Merci. Alors, moi, je vais commencer aussi en remerciant mes collègues et les gens qui sont aussi des organisateurs pour le ton cordial que ça a eu. Je vais remercier aussi les gens de Bertie-Masquinongé pour la confiance qu'ils m'ont accordée il y aura bientôt deux ans. Et ce que j'ai à vous offrir, Jean-Bertie-Masquinongé, ce n'est pas d'aller m'asseoir en arrière dans le cadre d'un parti au gouvernement. Donc, je ne peux pas vous offrir de prendre le pouvoir, mais je peux vous offrir d'avoir du pouvoir. Et dans les 20 derniers mois, je pense qu'on a fait la démonstration au Bloc québécois que notre force est importante. Rappelez-vous les années précédentes où le parti n'était pas reconnu tout ce qu'on a perdu. Et dans les 20 derniers mois, on a défendu notre langue française. On a fait reconnaître ça. On a fait voter ça au Parlement fédéral. C'est un espoir. On a défendu notre lalicité. On a défendu l'aluminium dans l'accord de libre-échange entre les États-Unis et le Mexique. Et c'est tellement bon ce qu'on a proposé que même les États-Unis l'ont voté. Il faut quand même le faire. Alors, vous avez devant vous un gars disponible qui veut continuer à travailler. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour à tous. Ça va bien? Ça va très bien. On est très contents. Super. Donc, satisfait de cette victoire? Très satisfait. Honnêtement, on s'attendait à peut-être une lutte moins serrée. Mais paraît-il que dans Berthier-Masquinongé, on aime se coucher tard et on aime les luttes serrées. Alors, on s'est couché. On a été déclaré élu à 2h15 du matin. Oui. Donc, on s'est couché plus tard que prévu. Mais on s'est couché heureux. Et puis, on est prêts à continuer le travail. Super. Puis, justement, les petits commentaires, vu que ça fait une journée que ça a été annoncé officiellement que vous êtes réélu. Oui. Bien, écoutez, on a analysé les résultats un peu. C'est sûr que dans les facteurs qui ont pu jouer, on a nommé la couverture médiatique nationale qui est assez inégale dans la circonscription. Je le dis sans amertume. C'est des choses qu'on ne contrôle pas, mais je le dis. Je me donne la permission de le dire. Heureusement, il y avait d'autres facteurs qui jouaient, comme l'excellent travail du député depuis 20 mois, j'en espère. Du député et surtout de son équipe. Puisque c'est une question d'équipe, hein. On travaille vraiment pour les gens. On se dévoue. Pendant la pandémie, on était ouvert 7 jours sur 7. Mais bon. Et on fait avancer nos dossiers. On a pris des engagements pendant la campagne de travailler sur l'érosion des berges, de continuer le travail. Continuer le travail sur le déploiement Internet, sur les tours cellulaires, la pirotite, sur les enjeux de main-d'oeuvre aussi qu'on a nommés pendant la pandémie. On a des propositions concrètes à faire très rapidement. Mais la première chose qu'on fait ces jours-ci, c'est de s'assurer que les cas de circonscription cheminent. Parce que pendant l'élection, on a eu la mauvaise surprise de constater que ça n'avance pas vite. Et quand on insiste, on se fait répondre qu'on est dans la période de transition et qu'on doit être assez neutre. C'est quand même surprenant parce que des gens qui ont des problèmes, ils n'arrêtent pas d'avoir des problèmes parce que nous, on s'amuse d'être dans une élection qui est inutile et irresponsable en temps de pandémie. Mais bon, ça fait partie de ma petite pile de frustrations. J'ai un collègue qui siège depuis assez longtemps sur la Rive-Sud. Vous devez vous deviner de qui je parle. Il me dit que faire de la politique, c'est gérer ses frustrations. Une fois de temps en temps, j'ai l'impression qu'il a raison. Ça fait que là, on s'assure de pouvoir aider toutes les personnes qu'on peut aider qui ont dit ça en riant. Mais dans le fond, c'est vraiment pas drôle. Il faut vraiment qu'on se dépêche de régler ces cas-là. Ça, c'est la première chose. Sinon, on a eu un petit caucus rapide ce matin en ligne. On devrait avoir un autre caucus la semaine prochaine. Je l'espère en personne. Et on va établir nos lignes de match et on va reprendre le travail. On l'a laissé. Je profite de l'occasion pour remercier les électrices et les électeurs de Vertier-Masquinongé. Tous ceux qui ont voté Bloc québécois, mais aussi tous ceux qui ont voté pour une autre formation politique parce que vous avez exercé votre droit démocratique et que c'est grâce à vous si on peut exercer ce droit fondamental. Donc, c'est très important. On est déçus un peu du taux de participation. On s'attendait à ce qu'il y ait moins de monde qui aille voter à cause de la pandémie. Mais bon, c'est quand même pas si mal. Je crois que dans la circonscription, c'est en haut de la moyenne nationale. C'est autour de 62 %. La moyenne nationale, c'est quelque chose comme 58 avant le décompte des votes postaux. Ça va augmenter un peu. On est contents. On est contents. globalement. On vous dit merci. On s'est engagé à travailler pour vous. C'est ça qu'on va faire dans les prochains mois. On espère dans les prochaines années et pourquoi pas dans les prochains quatre ans parce que ça devrait être ça le mandat d'un gouvernement qu'il soit minoritaire ou majoritaire. Le mandat, c'est parlez-vous et faites des compromis puis faites avancer les choses. C'est historiquement, c'est assez intéressant, historiquement, il y a de très grandes lois qui ont été votées en contexte minoritaire. Dans le dernier Parlement, nous, on a réussi à faire voter la loi sur la relève agricole pour les petites entreprises, mais historiquement, les trucs comme l'assurance maladie, ça s'est fait pendant les gouvernements minoritaires. Il y a des gouvernements minoritaires intelligents qui essayaient de gérer les choses selon le mandat qu'ils avaient reçu de la population. Pas des gouvernements minoritaires opportunistes qui essayaient, à la première occasion possible, d'avoir tout le contrôle. Mon message est passé. Je pense qu'il était assez clair. Effectivement. Merci beaucoup, tout le monde. Merci beaucoup. Alternant, ce que j'ai constaté depuis 20 mois, c'est qu'il y a beaucoup de belles paroles à Ottawa. Il y a beaucoup de belles paroles aussi quand on rencontre les groupes de producteurs agricoles, les gens de l'agroalimentaire. On leur dit qu'ils sont importants, et ainsi de suite. Mais en bout de piste, le soutien n'est pas là. J'ai deux exemples frappants à vous donner ce matin. On se trouve ici au Vignoble Saint-Gabriel qui produit du vin biologique d'une très grande qualité, qui est de plus en plus reconnu d'ailleurs. Je les salue, je les remercie pour leur accueil. Et vous savez que dans les dernières semaines, on a annoncé que le gouvernement canadien avait décidé de cesser de financer la révision de la norme biologique. C'est une norme gouvernementale. Et là, on est en train de dire aux producteurs, bien, votre norme, vous allez devoir payer la révision. Il y a déjà un non-sens assez ahurissant dans le fait qu'un producteur agricole doit payer pour être certifié biologique, alors que plutôt, on devrait soutenir les gens qui veulent être biologiques. Il ne faut pas oublier que la société désire ça. Les gens désirent avoir moins de produits chimiques, moins de pesticides, des produits de qualité, des produits locaux qui viennent de chez eux. Il faut qu'on soutienne nos producteurs plus adéquatement que ça. À l'inverse, au mois de juillet, on nous annonçait une augmentation de l'acceptation du taux de glyphosate dans les aliments au Canada et au Québec. C'est complètement inacceptable. Heureusement, on a réagi, on a bloqué cette décision-là. C'est reporté en juin 2022, mais il faudra être là en juin 2022 pour être vigilant. Donc, ça, c'est un non-sens total. L'agriculture biologique doit être soutenue davantage. D'ailleurs, les gens de l'UPA proposent un programme agrivaire et dans la vision qu'on veut mettre de l'avant pour le monde agricole dans les prochaines années au Bloc québécois, ça se décline sous trois axes. D'abord, la souveraineté alimentaire, protéger notre prévisionnement, pas devenir retarcique, évidemment, on est une société qui exporte. On va continuer. Par contre, il faut améliorer notre transformation locale puis réduire le transport des aliments. La transformation régionale, c'est important. Il y a un non-sens de transporter du bétail sur des milliers de kilomètres vers l'abattage et revenir en quartier congelé dans des milliers de kilomètres à l'en sens inverse au moment où le gouvernement se casse la tête pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut être cohérent. Il faut soutenir notre monde. La deuxième coupure que je veux dénoncer ce matin, j'ai déjà commencé à le dénoncer au Parlement avant la fermeture de la législature, c'est la coupure au niveau du soutien du programme d'aide pour les travailleurs étrangers temporaires au niveau de la quarantaine. Vous savez que quand les quarantaines ont été décrétées obligatoires, c'était une bonne chose. Nous, on a toujours dit que les quarantaines devaient être de responsabilité fédérale. C'est la responsabilité du fédéral d'assurer les quarantaines, d'assurer la sécurité de ses citoyennes et ses citoyens. Donc, ils auraient dû prendre ça en charge. Non seulement, ils ont délesté ça vers les producteurs agricoles au départ, sans aucun soutien, mais en plus, on leur a promis à un moment donné au bout de pression, avec les pressions qu'on a faites, les pressions du monde agricole, on leur a dit, puis je vais vous citer la ministre Bibeau textuellement, vous allez avoir 1500 $ par travailleur étranger temporaire, tant et aussi longtemps que les quarantaines seront obligatoires. Or, au mois de juin, on a réduit ça à 750 $. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'expliquer en quoi un travailleur arrivé le 20 juin coûte moins cher dans sa quarantaine qu'un travailleur arrivé au mois d'avril? J'aimerais ça qu'il m'explique. Et cette somme-là est tombée à 0 $ après le 31 août, donc au 1er septembre. Récemment, non. Et ça passe un peu sous le radar. Pas grand monde qui en parle. J'étais le seul, d'ailleurs, on était la seule formation politique à réagir à ça au Parlement avant la fermeture, mais c'est pas acceptable. Déjà qu'on soutient très peu notre agriculture. Vous savez que l'agriculture aux États-Unis, elle est soutenue deux fois plus qu'au Canada. C'est du simple au double. Puis quand on regarde l'Europe, c'est encore pire. Fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'on allume. On ne peut pas juste dire aux gens, vous êtes important, on veut vous garder, vous êtes donc fin, puis de l'autre bord, ne jamais rien donner ou couper ou ne pas tenir les promesses. Moi, je suis fatigué de ça puis on va se battre pour ça. On va se battre pour rétablir ça. Et l'important de travailler aussi, c'est l'étiquetage. Bien sûr, on va identifier les OGM, mais au-delà de ça, je veux inciter beaucoup sur la provenance des aliments. La tomate qui vient du Mexique, qui est à l'épicerie, à côté de notre tomate québécoise, j'aimerais ça, moi, que ça soit écrit plus gros. Puis qu'on commence à considérer aussi l'empreinte écologique de ces aliments-là. Comment ça se fait qu'on demande à nos producteurs de payer une taxe carbone ou de participer à une bourse du carbone, ce qui est très correct. On ne remet pas ça en question, c'est parfait, là. Mais la tomate mexicaine, elle, qui a traversé le continent, imaginez-vous, l'empreinte environnementale. À un moment donné, il faut avoir une vision globale de ça, puis il faut être cohérent, puis il faut protéger notre monde ici. Ça, c'est important. L'autre aspect, c'est la réciprocité des normes. Comment ça se fait qu'on laisse rentrer n'importe quoi? Et le changement, d'ailleurs, dans l'acceptation des pesticides, des fongicides, du glyphosate, je pense que c'était dans cet angle-là. Laisser rentrer n'importe quoi parce que nos producteurs ici ne veulent pas moins de normes. Au contraire, ils sont en train de travailler, encore aujourd'hui, au moment où je vous parle. Puis ça, je ne vous dis pas n'importe quoi, vous savez, de la façon dont je travaille, j'ai validé avec les gens du milieu. C'est quoi votre position? Vous en pensez quoi? Est-ce qu'on est correct? Ils étaient tout à fait d'accord avec notre position de viser une élimination du glyphosate ici, fait intelligemment, avec soutien. Ça, c'est la variable qui est bien importante de garder. Donc, avec soutien. Puis, ce qu'on veut, c'est réduire ces utilisations-là. Donc, l'intention de Santé Canada d'augmenter la tolérance, moi, je ne vois rien d'autre là-dedans qu'une intention de laisser encore rentrer n'importe quoi. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Je donne l'exemple des producteurs de poulet du Canada qui ont développé un test d'ADN pour détecter la poule de réforme. Vous savez qu'il y a des camions entiers qui rentrent parce que la poule de réforme n'est pas contingentée. Ça rentre à la frontière, c'est étiqueté poule de réforme. Une fois que c'est rendu sur le territoire canadien, bien, si c'est réemballé, découpé, bien, s'ils ont le droit d'écrire poulet dessus. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est qu'une fois sur deux, ça en est du poulet. Donc, c'était de la fraude. On a déjà eu des cas comme ça. On a déjà fait fermer des entrepôts dans le nord des États-Unis à ce sujet-là. Ça fait qu'à un moment donné, il faut être cohérent. Et là, l'industrie a développé un test d'ADN qui est très rapide, qui est peu coûteux. Puis, demande, déjà depuis plusieurs mois, à l'Agence d'inspection des aliments de l'instaurer dans les lieux d'inspection. Et c'est pas fait. Ça tarde. Ça tarde. Il faut que ce soit mis en application. La poule de réforme, dans le fond, c'est de la poule pondeuse qui ne pond plus ou qui pond moins puis qu'on va consommer. Donc, c'est un peu comme une vache de réforme. C'est une vache laitière qui ne produit plus de lait qu'on envoie à l'abattage. Ça fait que la poule, dans le fond, ne fait pas partie des contingentements de la gestion de l'offre. Ça fait que c'est une façon un peu détournée que les États-Unis ont de rentrer ici de la production de poulet. Absolument, absolument. C'est sûr que la viande n'a pas la même qualité. Quand on dit qu'il y a de la fraude, ça peut avoir l'air d'être des grosses accusations. Mais il y a des années, les producteurs de poulet du Canada m'ont montré des statistiques. Il y a des années où ils rendent plus de poules de réforme au Canada que ce qui se produit de poules de réforme aux États-Unis. Vous savez, dans la dernière législature, j'ai joué un rôle quand même important dans le monde agricole. On a fait avancer beaucoup la protection de la gestion de l'offre. C'est dans mes priorités. Vous savez qu'on va recommencer parce que quand on parle de souveraineté alimentaire, ça passe par là en partie. Ça passe par une augmentation de la transformation régionale, bien sûr. Je vous ai parlé aussi du partenariat environnemental qu'il faut établir avec les producteurs. Tu sais, un producteur bio qui doit payer plus cher qu'un autre, il y a un non-sens. On devrait payer le producteur pour qu'il soit bio. C'est aussi simple que ça. Une bande riveraine qu'on arrête de cultiver. Actuellement, on leur demande arrêter de cultiver vos bandes riveraines. C'est correct. Il faut arrêter de cultiver les bandes riveraines. C'est un choix collectif. Ça doit être assumé collectivement. Ça vaut quelque chose. Donc, le partenariat environnemental dont je parle ou le agrivaire dont l'UPA parle, peu importe comment ça s'appellera en bout de piste, il faut qu'on dégage des sommes pour soutenir notre agriculture adéquatement dans les pratiques qu'on veut qu'ils utilisent. Et ces sommes-là, je le vois un peu comme un agriinvestissement. L'agriinvestissement est un programme dans lequel les producteurs peuvent épargner et le gouvernement met une contrepartie. Ça pourrait être un peu le même genre de truc. Et l'objectif de ça, c'est qu'en bout de piste, ce soit les producteurs qui disposent de ces sommes-là. Pas un programme où il faut remplir ça des pêtes formulaires puis engager trois actuaires à temps plein pour réussir à avoir la moitié du montant à la fin de l'année. une autonomie, une décentralisation des décisions financières parce que nos producteurs, nos gens-là, c'est des entrepreneurs. Tout ce qu'ils veulent, c'est innover. Ils ne veulent que ça. Mais avec le taux d'endettement actuel, c'est difficile. Ça leur prend des liquidités. OK? Ensuite de ça, j'ai-tu parlé pas mal de tout? Je pense que oui. Le partenariat environnemental, j'en ai parlé. La réciprocité des normes, c'est important. Donc, c'est les trois axes que je veux vraiment pousser dans la prochaine législature advenant un renouvellement de confiance des jeunes de Berthier-Masquinonger. Bien sûr. Et, bien, Berthier-Masquinonger, parlons-en, tiens. On est dans Berthier-Masquinonger. On ira prendre des images tantôt sur le bord des vignes. C'est magnifique. Le territoire a des richesses inestimables qu'il faut mettre en valeur. Il faut aider nos gens. C'est pour ça, d'ailleurs, que moi, j'ai supporté les marchés locaux au cours de la dernière année. Et je compte continuer à le faire dans un prochain mandat. Il faut soutenir notre monde et mettre en valeur notre territoire et notre patrimoine local. Mangeons local, les amis, et célébrons. Voilà. Sous-titrage ST' 501